Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien, que le confinement n'est pas trop dur. J'aimerais tout d'abord vous souhaiter un joyeux ramadan, santé, bonheur et bonne humeur. Donc aujourd'hui ma vidéo ne va pas être aussi longue que la dernière et je vais résumer ou analyser plutôt le poème mort de Victor Hugo, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Donc, et c'est le dixième cours qui se nomme « Analyse d'un poème isométrique, l'exemple de mort de Victor Hugo, extrait des Contemplations » publié en 1956, en 1856 pardon. Donc, ce poème est l'avant-dernier du quatrième livre des Contemplations. Il a été écrit en 1854, c'est-à-dire 11 ans après la mort de Léopoldine. Et dans ce texte, comme je le dis dans mon document PDF, la faucheuse est tout simplement le symbole de la mort et qui détruit tout sur son passage, ce qui nous rappelle le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, l'Ancien Testament. Donc, je le rappelle encore une fois, avant de lire tout le poème de Victor Hugo, il faut relire tous vos cours précédents pour savoir de quel maître, registre, genre de poème, mouvement littéraire, etc. il s'agit. Et petit rappel, il faut toujours se poser six questions importantes qui sont les suivantes. « Quel est le genre poétique du poème ? » Là, je vous renvoie au cours numéro 2, « Cellularisme ». « Le maître », je vous renvoie au cours numéro 3, et là j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, il faut aussi se poser une question par rapport à la forme, s'il y a des fixes ou pas. Et là, je vous renvoie au cours numéro 4. Et puis, évidemment, il faut connaître les figures de style, le découpage syllabique, la biographie de l'auteur, le mouvement littéraire, etc. Donc, avant de passer à l'analyse du poème, j'aimerais que vous écoutiez cette belle lecture de mort lue par Yves Jean. Bon, j'espère que ça va être... Ouais, voilà. « Mort. J'ai vis cette faucheuse. Elle était dans son champ. Elle allait à grands pas, moissonnant et fauchant. Noir squelette, laissant passer le crépuscule. Dans l'ombre, on dirait que tout tremble et recule. L'homme suivait des yeux les lueurs de la faune. Et les triomphateurs, sous les arcs triomphaux, tombaient. Elles changeaient en désert Babylone. Le trône en échafaud. Il pleut un trône. Et osent en fulier. Les oiseaux. Or, ensemble, les yeux des mers enroulent sur les mers. Et les femmes criaient. Mourons-nous ce petit être ? Pour le faire mourir ? Pourquoi l'avoir fait naître ? Ce n'était qu'un sangle sur terre, en haut, en bas. Les mains aux doigts, aussi, sortaient des noirs grabats. Le vent froid bruissait dans les linceuls sans nombre. Les papiers perdus semblaient sous la fausse sombre. Les troupes refris sa main qui, dans l'ombre, s'enfuient. Tout était sous ses pieds d'œil, épouvant et nuit. Derrière elle, le front baigné de douces flammes. Un ange souriant portait la gerbe d'âme. Donc, voilà pour la lecture du poème. Et donc, moi je passe à l'analyse tout de suite. Alors, la première partie, c'est évidemment la forme. Il faut toujours commencer par reconnaître la forme. Et là, on a une poésie en vert. Un poème en vert. En ce qui concerne le type de strofe, vous avez une strofe de 18 verres. Plus en distique. En distique, c'est-à-dire, deux verres, je le rappelle. Pour le mettre à utiliser, c'est l'alexandrin. C'est-à-dire, douze syllabes. Et c'est le verre préféré des poètes romantiques, je dirais, français. Et là, vous avez le découpage syllabique sur le polycopier. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. En ce qui concerne la rime, il y a cette alternance de la rime féminine masculine. Comme c'est souvent le cas dans la poésie fixe. Pour la disposition, vous les avez plates. C'est-à-dire, A, A, B, B, etc. En ce qui concerne la qualité, vous avez suffisante, suffisante, riche, riche, suffisante, 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 etc. De toute façon, vous avez 20 verres et une alternance entre les rimes suffisantes, riches et pauvres. Donc, en ce qui concerne les jeux sonores, vous avez les allitérations en cheveux, la diarèse, etc. Donc, vous pouvez regarder le document pour avoir plus de détails. En ce qui concerne le contenu, donc là, je passe au deuxième chapitre. Le contenu, c'est tout simplement lié à la mort. C'est d'ailleurs le poème « Porte le nom de mort ». Et ce poème apparaît dans le quatrième livre, je le rappelle, « Des contemplations » à la suite de Demandélobe et de Gilles Quier. Évocation du cimetière dans lequel reposait Léopoldine. Et d'ailleurs, vous le voyez sur la vidéo de la chanson que je vous avais envoyée de Demandélobe chantée par les Frangines. Et bien que cet an sépare la composition de moi et des deux autres poèmes, il faut dire que dans les trois textes, il y a la même sensibilité et Hugo exprime sa détresse, sa douleur face à la mort. Mais en même temps, un certain apaisement, surtout à la fin quand il évoque l'ange qui sourit. Et bien, et pour le mouvement, évidemment, c'est le mouvement romantique. Le registre, c'est le lyrisme. Et pour le mouvement du texte, alors attention, il ne faut pas mélanger le mouvement du texte et le mouvement littéraire. Parce que le mouvement littéraire, c'est le romantisme et le mouvement du texte. C'est-à-dire, ce sont les thèmes du poème découpés en verts. Alors, ce court poème se présente comme une vision symbolique, allégorique de la mort. Il y a une description terrible de la mort, effectivement. Et celle-ci est liée à une tradition médiévale, c'est-à-dire liée au Moyen-Âge, qui représente un squelette armé d'un faux, dont la puissance malfaisante s'étend sur la terre. Et c'est ce qu'on retrouve ici dans les contemplations. Donc, vous avez le premier mouvement du texte, vous l'avez du premier vers au cinquième. L'amant est représenté comme étant une faucheuse qui détruit tout sur son passage. Et puis, une annonce brutale, je vis. C'est-à-dire, je vis, c'est le passé simple et c'est assez brutal. Et là, on passe au sixième vers. Vous avez du sixième au dix-huitième vers, la faucheuse qui... En fait, un tableau plutôt sinistre des ravages de la mort sur terre. Et enfin, et si on va appeler ça une chute, vous avez les deux derniers vers, le distique, qui véhiculent une certaine douceur apaisante. Une façon pour Hugo de dire que... Il y a une certaine lueur d'espoir, il y a une vie après la mort, etc. Et pour cela, il a utilisé le passé simple, l'imparfait et le présent. Donc, voilà ce qu'il en est pour l'analyse du poème. Bon, j'ai été un petit peu longue. Donc, c'est normal, c'est toujours comme ça, enfin, les analyses des poèmes. Et je vous donne des exercices à faire que vous devrez m'envoyer comme la dernière fois. Et vous avez le premier exercice, cinq questions directes. Et c'est un petit peu comme ça que l'examen sera. Enfin, je ne sais pas quand, mais ce sera sous forme de questions. Et vous avez, le deuxième exercice, une préparation pour le commentaire composé. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et bon courage et bonne journée, bonne nuit.